Très heureux de vous retrouver pour ce test puisque certains d'entre vous m'aviez demandé mon avis sur ce produit et surtout il apporte vraiment quelque chose par rapport à d'autres aspirateurs que j'avais pu tester. Je vous propose aujourd'hui le Tinko Pure One Station. Je passe très rapidement sur le déballage, voici ce que contient donc le carton en du suceur à la brosse turbo, il est vraiment bien équipé. Comme son nom l'indique, non seulement c'est une station qui va permettre de ranger proprement votre aspirateur, mais également de vider le bac à poussière et surtout de nettoyer l'aspirateur, comme ça, à chaque fois que vous allez l'utiliser, il aura la pleine puissance, puisque vous le savez, un aspirateur poussiéreux est un aspirateur moins efficace. Je commence tout de suite par la brosse principale et vous le savez, le problème qu'on rencontre souvent avec les cheveux, c'est qu'ils viennent s'enrouler dans la brosse et évidemment vous avez un petit peu moins de puissance d'aspiration, en tout cas c'est moins efficace. Là, avec ce système à cran qui se trouve ici, vous allez voir, normalement les cheveux sont automatiquement récupérés et aspirés. Alors on va tout de suite faire le test. Et ici, j'ai mis quelques cheveux et vous voyez, ça part très bien. Alors non seulement il y a cette caractéristique-là, mais en plus, comme il y a un nettoyage automatique à chaque cycle, et en plus ça nettoie la brosse, on va le voir tout à l'heure, donc vous n'avez pas de problème particulier, il n'y a pas de cheveux qui risqueraient de rester un peu trop. Et puis au bout d'un moment, quand il y en a un, après il y en a un second, ça va très vite. Donc le sol, lui, est nickel, et on va vérifier s'il y a des cheveux sur la brosse. Voilà, et non. Donc là, il n'y a aucun cheveu, donc tous les cheveux ont bien été aspirés. Ici, je vais aspirer de la farine. Alors c'est plus compliqué d'aspirer de la farine, puisque c'est beaucoup plus fin que du riz, par exemple. Donc c'est un bon exemple. Donc voilà comment il se comporte. Il ne laisse rien du tout, et je n'ai pas de farine qui est poussée au bout. Alors si vous faites ça avec un aspirateur robot, souvent l'aspiration n'est pas assez puissante, donc il reste des fines particules, donc c'est bien de passer avec la serpillière. Là, non, il n'y a plus rien du tout. Donc bon, parfait, le test a été réussi. Comme sur les autres modèles de la marque, il y a deux niveaux de puissance. Alors le premier niveau, c'est le niveau automatique, normal. Celui-ci, donc, est enclenché automatiquement s'il n'y a pas trop de déchets sur le sol. Et puis, s'il y a un petit peu plus de déchets, vous allez voir que votre aspirateur, donc va prendre la main, va augmenter la puissance, et ça se fait vraiment très bien. Donc c'est pour ça que je vous conseille de rester en mode automatique pour économiser la batterie. Si vous restez en mode automatique, vous allez avoir une batterie qui va tenir plus que si vous êtes tout le temps en mode maximal, forcément. 10 minutes si vous êtes au mode max, et puis vous allez pouvoir aller jusqu'à 1h. Alors là, il ne faut vraiment qu'il n'y ait pas trop de déchets. Si vous utilisez le mode normal, évidemment, plus il y a de déchets, plus vous allez consommer. Suivant la hauteur des déchets, évidemment, vous allez devoir lever plus ou moins l'aspirateur. Avec de la semide, il n'y a aucun souci. Regardez, tout est aspiré. De toute façon, je ne le coche pas, je n'ai pas besoin de l'aspirateur. C'est suffisamment bas comme déchet. Alors ici, j'ai mis de la terre avec des petits bouts, il y a des copeaux, donc forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Vous voyez que ça pousse un petit peu pour les plus gros bouts. Bon, après, il n'y a plus qu'à lever l'aspirateur. Bon, là, je pousse encore un peu. Voilà, donc là, j'aspire en levant un petit peu. Et il n'y a pas de problème, mais vraiment, le sol est nickel. On passe maintenant à la partie tapis. J'avais vraiment hâte de tester ça, puisque j'avais été bluffé par le S12 et le S15, qui venaient retirer la poussière du tapis, de la poussière que vous ne soupçonniez même plus. Et regardez, là, c'est pareil. C'est vraiment incroyable, il retire tout super facilement. Alors, certains aspirateurs le font bien aussi, mais chez Tinko, pour le coup, au niveau des tapis, je les trouve vraiment très efficaces. Alors, je vais toucher, il n'y a plus rien. Bon, bah, nickel. Encore un test parfaitement réussi. À propos des accessoires maintenant, que ce soit pour nettoyer un escalier, que ce soit pour un canapé, pour un coffre de voiture, pour des rideaux, pour une nappe, vous avez tous les accessoires indispensables fournis avec. Par exemple, cet accessoire, qui est un accessoire deux en un, là, c'est la partie suceur. Et puis, juste avant, on a vu la partie poil doux, c'est-à-dire que vous allez pouvoir nettoyer des meubles qui sont un petit peu fragiles, donc, pour éviter d'abîmer, de rayer vos meubles. Je teste ici la brosse turbo sur une nappe. Alors, souvent, le problème, c'est que la nappe est aspirée en même temps. Là, ce n'est pas le cas. Non seulement, les détritus sont bien aspirés, mais globalement, la nappe reste à sa place. Donc, là aussi, c'est bon. Et là, vous allez me dire, il s'est passé 4 minutes de vidéo et on n'a toujours pas vraiment vu de grande différence. Ok, ça aspire bien, mais quelle est la différence ? Eh bien, donc, voici le S15 sur la gauche et donc, le nouveau sur la droite. Alors, on n'a pas de batterie amovible sur le nouveau modèle. Par contre, on a quelque chose de nettement plus compact. Plus compact, mais surtout plus léger. Et franchement, d'avoir un aspirateur léger, c'est très important. Ici, alors, c'est le S15. Il pèse 1794 grammes. On va peser maintenant le nouvel appareil. Et là, donc, très bonne surprise, puisqu'on gagne 500 grammes. Et honnêtement, 500 grammes, vous le sentez. C'est 500 grammes de moins importés. Quand vous aspirez, notamment quand vous êtes un petit peu en haut, même pour un enfant, eh bien, c'est super pratique. Du coup, vous avez une vraie maniabilité du produit. Vous le glissez partout. Et puis surtout, vous n'êtes pas fatigué après l'aspiration. Très pratique également, c'est cette lumière. C'est vrai qu'un aspirateur qui n'a pas de lumière, c'est pas rédhibitoire non plus, suivant ce que vous allez aspirer. Mais quand vous êtes sous les meubles pour passer, c'est quand même bien de voir ce que vous faites. Et même, vous voyez un petit peu mieux, en fait, toutes les saletés qui pourraient rester sur le sol. Donc bon, c'est vraiment un bon point. On passe maintenant aux gros avantages de ce produit, évidemment. C'est sa station. Alors, comme pour le S15 que j'ai, j'aime bien quand même avoir un aspirateur qui est bien droit sur son support. J'aime pas faire des trous dans les murs. Donc pour mes autres aspirateurs, je les range comme je peux. Mais c'est jamais vraiment très bien rangé. Donc premier avantage, comme pour le S15, vous posez votre appareil sur la station, ça recharge et c'est bien droit. Et ce qui va se passer à chaque fin de session de nettoyage, c'est que lorsque vous allez reposer votre aspirateur sur sa base, le bac à poussière va s'ouvrir automatiquement et va être aspiré, écouté. Ce bac a une capacité de 3 litres. Vous êtes tranquille normalement, d'après le constructeur, pendant 2 mois. Donc ici, le bac à poussière se vide. Mais regardez, la brosse se met à tourner. Et elle vient gratter sur les reliefs qui sont juste en dessous, sur le plateau. Donc ça la nettoie. Donc vous avez un bac propre, une brosse propre. Et puis surtout, les filtres HEPA et mousse, qu'on va voir juste après, qui se nettoient également pendant l'aspiration. Donc vous avez vraiment un aspirateur qui est complètement nickel. Jetons maintenant un petit coup d'œil à ce bac. Pour le nettoyer, on va venir dévisser ici. Donc ici, vous voyez, il y a deux filtres. Un filtre HEPA et puis un filtre en mousse. Donc ils sont nettoyés grâce au nettoyage de la station. Donc ils sont aspirés en fait. Et puis pour vider la station, bon alors ne le faites pas sur le carrelage, ça n'a pas trop de sens, mais il y a un petit loquet juste ici. Voilà. Et ça va vous vider donc votre station. Alors comme la poussière va être stockée là pendant quelques semaines, j'aurais bien aimé quand même un bac un petit peu plus opaque. Étant donné que cet aspirateur, vous allez peut-être le laisser dans un endroit apparent. Donc ça aurait été pas mal que ça soit un petit peu caché. À l'arrière du produit, il y a une aération. Donc il va y avoir de l'air expulsé depuis ici. Pas de panique. Cet air sera filtré grâce à ce filtre HEPA. Et en plus, regardez, on va pouvoir avoir une petite odeur sympa car on va venir fixer cette petite senteur sur le filtre. Petite démo maintenant sur la puissance d'expulsion de l'air chaud. Alors donc ça envoie de l'air chaud, mais non seulement il est filtré, en plus ils sont bons. Donc je reviens sur ma senteur. Donc voilà comment on la place juste ici. Et puis après, il n'y a plus qu'à rajouter le filtre HEPA. Voilà. Et c'est parti. On vient clipser. Et c'est bon. Petite différence avec le Pure One Station Paix. L'écran qui se trouve juste ici, donc de contrôle, permet de savoir uniquement le niveau de batterie avec ce modèle-ci et le niveau de puissance utilisé, max ou normal, contrairement au Pure One Station Paix qui a un petit peu plus d'informations. Avant de se quitter, un dernier test. Donc ici, je vais remplir mon bac à poussière principal. Voilà. Donc ça, c'est fait. Voilà ce qu'il contient. Il n'est pas plein, mais en tout cas, on voit qu'il y a des trucs. Je pose donc mon aspirateur sur son socle. Donc automatiquement, le nettoyage va partir. Si vous ne souhaitez pas que le nettoyage parte automatiquement, vous appuyez deux fois dès que vous avez posé l'aspirateur sur le bouton que vous venez juste de voir. ça devrait couper toute envie à l'aspirateur de se vider. J'accélère, puisque la selle a duré 1 minute 20, le temps de vider complètement le bac à poussière. L'idée, c'est de voir ici, si les poussières du bac de l'aspirateur ont bien été envoyées dans le bac principal de la station. Donc regardez, ça a l'air bien. Donc nickel, tout est parti. Alors si vous laissez des cheveux, j'imagine, plusieurs jours, justement, en ne vidant pas automatiquement, ça peut peut-être coincer. Et je vous conseille de laisser le vidage automatique, si vous voulez, tranquille. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc sur le Pure One Station, un produit relativement intéressant à plusieurs titres, notamment pour son aspect rangement. Moi, j'aime bien avoir un aspirateur comme ça bien rangé. J'aime aussi bien que le bac puisse se vider automatiquement et surtout qu'il nettoie automatiquement l'aspirateur, ce qui va avoir pour effet d'avoir une aspiration optimale à chaque nettoyage. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager, à vous abonner. Et moi, je dis adieu à la saleté.